Yo les potes c'est Badfish, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Vous allez le voir, un spot qui est habituel pour moi mais avec de nouvelles espèces Et oui, l'année continue et donc il y a des nouvelles espèces qui arrivent, ça change un petit peu Je vous propose de voir ça en vidéo tout de suite Bon là les gars vous allez le voir, on n'est pas du tout sur une espèce qui migre ou quoi On est vraiment sur une espèce habituelle et c'est un poisson lézard que je vais tirer une première fois Si vous avez vu mes réels dernièrement, vous avez pu voir que j'ai dû le tirer une deuxième fois pour le récupérer Donc bon, j'ai eu de la chance, il n'a pas bougé plus mais je pense que c'est là qu'il était vraiment bien sonné du premier tir Donc j'ai le temps de recharger, de reviser, il ne prend même pas peur Et hop, et malgré ça, malgré le fait que je pense qu'il était bien sonné, regardez il se débat vraiment super bien C'est vraiment une boule de nerfs ces poissons Je vais enchaîner rapidement parce que une fois après avoir récupéré le poisson Il faut quand même le clean très vite avec le couteau Et vous allez voir que dans cette chasse je vais avoir quand même pas mal de prises Et on continue Donc là je regarde un poisson qui est en surface qui s'appelle tout simplement une orphie Cette orphie elle était très 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 belle Donc je plonge, je vise Et je tire en remontant à la surface, c'est vraiment la technique parfaite pour les avoir Et donc je tire et là vous voyez le démarrage qui est fait, c'est incroyable Ces poissons là ça a une force C'est fou, peut-être que c'est parce que c'est très longiligne Et que donc du coup ça peut aller très vite Mais de toute façon on les voit quand ils sautent ces poissons là, ils deviennent fous Et donc voilà, elle arrête pas de se débattre Elle arrête pas d'essayer de mordre Donc en fait je peux pas du tout l'attraper à la main Bon là c'est prendre un risque inutile Elle est quand même plutôt bien tirée même si sa chair se déchire Et puis regardez, elle hésite pas à venir attaquer C'est pas agréable à récupérer Mais c'est quand même sympa, je veux dire ça fait des sensations On va à la chasse sous-marine aussi pour des sensations On y va d'abord pour pouvoir manger du poisson Et puis la pêche quoi, faire des économies en mangeant du poisson tout simplement Mais c'est vrai qu'il faut aussi vivre ces sensations là De comprendre un peu le comportement des poissons Il y a des poissons qui ne sont pas du tout dans le même comportement Mais voilà, l'orphi, faites attention C'est quand même un poisson qui peut être dangereux Voilà, donc là je passe le couteau par en dessous Voilà, vous voyez tout de suite que ça le tue Deuxième chose que vous pouvez faire c'est passer carrément le pouce par les branchies dessous Et lui briser directement la nuque C'est encore plus rapide qu'avec le couteau Là vous voyez un beau rouget Que je vais tirer depuis la surface Je sais dans les commentaires on m'a dit faut pas faire ça Mais bon, là ça a marché C'est vraiment une belle pièce Alors je suis allé au Super U J'ai regardé par curiosité le prix des rougets C'est 3,50€ le rouget C'est vraiment n'importe quoi Bon bah voilà, quand il se passe ça Regardez, on en prend un en plein eau comme ça tranquillement C'est vraiment sympa Et là au final, ma chasse elle a duré quoi ? 15-20 minutes Je m'en ressors déjà avec un poisson lézard Une orphie Un beau rouget Il y a de quoi manger tranquillement pour deux personnes largement Et c'est totalement gratuit quoi Moi mon fusil il est remboursé depuis longtemps Mon matos de pêche est remboursé depuis longtemps Bon, je retente un rouget Et malheureusement Voilà, je loupe Et comme vous pouvez voir il y en a plein qui partent sur le côté Bon, ce jour là j'étais assez chanceux quand même J'ai croisé pas mal de rougets Les espèces de barbarins comme on appelle ça dans les caraïbes Alors Comme il y a des pierres derrière Je ne prends pas le risque en fait d'abîmer ma flèche Parce qu'une flèche ça coûte cher J'en ai un peu marre d'en racheter Et puis en plus de ça Ça risque plus facilement de décrocher le poisson aussi Ça ne transperce pas totalement jusqu'à l'ardillon Donc Je vais suivre le rouget en question Je me suis fait J'ai fait copain-copain avec lui Histoire qu'il s'habitue avec moi pendant longtemps Et puis bon, bah voilà, je tire Et malheureusement, décroché Vous voyez, il fait un petit mouvement après Ça veut dire vraiment que je l'ai touché Le poisson est blessé, il part Et ouais Je suis sacrément déçu En plus de ça, le fil s'était coincé un petit peu apparemment Donc voilà Quand on chasse, c'est aussi l'occasion de voir de beaux spécimens Et puis je l'avais mis en réel C'était une belle étoile de mer C'est vraiment très très beau Il ne faut surtout pas les toucher Ni les mettre Enfin, les toucher on peut Mais il ne faut surtout pas les sortir à la surface de l'eau Parce que ça les fait tout simplement mourir très très rapidement Alors Là, on continue la chasse tranquillement Et comme vous pouvez le voir, il y a un poisson Qui se confond très facilement avec le fond C'est vraiment pas dur à pêcher Sauf qu'il se met à bouger Et là, il part très vite C'est ce qu'on appelle un bourse graffiti Alors Il a vraiment une sale tête ce poisson en fait Mais Il a quand même de belles couleurs Malheureusement, c'est une fois tiré Il devient avec des petites marques bleues sur le corps Comme beaucoup de poissons en fait Finalement, ici, ont des marques bleues Il faut faire attention parce qu'il a un dard Il a aussi des dents qui sont vraiment Bah, coupantes Donc là, moi, j'en ai déjà un qui a essayé de me mordre Ça avait mordu mon Mon gant Je peux vous dire que j'avais bien flippé quand même Bref, ce poisson gustativement Il est incroyable En plus de ça, il n'a pas du tout besoin de De l'écailler Parce qu'il a une peau particulière On dirait une peau un petit peu comme les requins en fait D'ailleurs, petit moment d'histoire Ce poisson Donc là, vous voyez, je l'ai tué et j'ai enlevé le dard Ce poisson, avant, a été utilisé par les locaux des îles Les Zaraoua, tout ça Pour en fait S'en servir en tant qu'éponge Parce que la peau était vraiment coriace Bon, là, c'est un autre poisson lézard Pas de bol, je tire J'étais face à lui et il esquive En voilà un autre Donc Ah bah non, c'est le même C'est le même que j'ai suivi à un autre endroit Et hop Je le tire encore dessus Et malheureusement décroché J'ai vraiment pas de chance là sur les décrochages À ce moment, j'en fais quand même facilement 2-3 par chasse C'est vraiment désolant C'est pas de bol Du coup, la chasse continue Si vous avez pu voir mes réels Ou que vous avez été spoilés Là, c'est le moment où Jude D' Island Boy Fishing, en fait De sa chaîne M'appelle parce qu'il a tiré une belle carangue Et puis il avait peur qu'elle se décroche Donc je me ramène Pour mettre un deuxième tir C'est vrai qu'il a eu raison de faire ça On sait jamais si il tire sa flèche Que le poisson se décroche C'est pas de chance Donc voilà Il y a un deuxième tir sur cette carangue Beau spécimen C'est vraiment très agréable De pouvoir faire ce genre d'action Donc on était content Surtout lui au final C'est lui qui l'a eu en premier Mais j'aurais pu en avoir une autre En fait Quand je suis venu Pour l'aider Il y en avait d'autres derrière Bon j'ai préféré assurer quand même Ce poisson Même si il me semblait quand même bien tiré Mais en tout cas Félicitations à lui D'avoir pu placer ce shoot sur ce poisson Rapidement Avant d'enlever ma flèche Je vais clean le poisson Comme ça Il n'y a aucun risque de perte Parce que des fois Ces poissons là Sont tellement forts Que même avec Deux flèches plantées Vous voyez Ils posent un peu avec C'est sympa Même avec deux flèches plantées Finalement Ils peuvent réussir à s'en aller Bon On passe à tout autre chose Donc là Je vous montre un poisson lion Donc poisson invasif Qu'il faut tuer au maximum Qui est très très bon gustativement Donc moi Je veux bien les tuer Sans forcément les manger C'est exactement ce qu'il faut Faut faire un d'ailleurs Le truc c'est que Bon là il y a des cailloux derrière Donc déjà je décharge un peu ma flèche Je vais essayer de le faire bouger Pour qu'il soit un pleno Ou un endroit où c'est moins risqué pour ma flèche Sauf que voilà En le poussant une première fois Une deuxième fois Ça va Mais c'est quand je vais continuer A le pousser un peu Qu'il va trop paniquer Et là voilà Il part trop vite Et finalement en fait Je l'ai perdu dans les roches Donc C'est la première fois que je vois un poisson lion Nager autant en fait Tellement ils sont immobiles d'habitude Donc Bon bah voilà Pas de chance Pas de chance Pas de chance Peut-être que je le recroiserai Là j'ai croisé deux tétrodons Alors c'est assez rare De les voir comme ça En pleno à deux Moi ça faisait longtemps Que j'en ai pas vu en plus Donc bah voilà Spectacle Très sympa Je sais pas ce qu'ils faisaient à deux Peut-être que leur territoire est à deux C'est peut-être une perte de reproduction A vrai dire J'en sais trop rien Donc Voilà voilà Alors Là ce qui est sympa C'est que J'ai vu un bébé capitaine Voilà Et en fait dans cette chasse On en a vu plusieurs Avec island buffishing Et On est très contents Parce que c'est C'est notre spot Enfin l'un de nos spots favoris Ici C'est tout près de chez nous Et donc en fait Bah on y va à pied tranquillou Sauf que des capitaines On n'en voyait jamais Et là on en a vu Je sais pas 5-6 fois Donc Bah c'est vraiment super Alors là au loin Il y a des espèces de grosses Dorades royales Comme on voit en Méditerranée Ou en France Tout simplement En Atlantique Mais avec une tâche jaune Et donc vraiment C'est l'un de mes poissons favoris C'est gustativement délicieux Mais ça reste toujours Hyper loin Et j'ai pas assez de puissance Avec mon fusil Et vraiment Quelle déception Là je l'ai loupé Donc que dalle Et c'était vraiment Un poisson qui était énorme On le voyait pas bien Parce que c'était de loin Et l'eau était un peu trouble A cet endroit là Mais c'est vraiment L'un de mes objectifs à avoir Je pense que le jour Où je serai Où je l'aurai Ce sera super Donc là vous voyez Il y a quelques vagues Et c'est vraiment un coin Que j'apprécie Parce que c'est On est sur du récif Un peu haut Et on voit d'autres poissons Que d'habitude Donc pas mal de perroquets De différentes sortes Bah oui Parce qu'il y a beaucoup de récif Il y a des vagues Et eux c'est vraiment Ce qu'ils kiffent Quand il y a des vagues Et du récif Donc c'est pas évident à chasser On en voit plein Et c'est souvent Vachement rageant en fait Donc premier récif Et bah loupé Ouais bah ouais C'est pas évident Parce que bah du coup Il y a toujours un peu de vagues C'est pas profond Donc pour plonger C'est pas super en fait Mais c'est quand même agréable Parce qu'on voit quand même Pas mal d'espèces Bon là je vais tenter un tir Sur une caran qui passe Ou une blanche centrée Je sais plus exactement Et c'est le moment De la vidéo Que j'ai préféré Le moment de la chasse Que j'ai préféré C'est quand j'ai Oh bah je voulais récupérer Ma flèche Et puis Waouh Un super poule Bon bah Bon évidemment C'est pas un poule De 3 kilos Mais en fait Ici ça s'appelle Les chatrous Voilà Ça s'appelle les chatrous Et c'est pas Ce sont pas du tout Les gros poules Ça ne devient pas énorme Comme on peut voir En Méditerranée Il y a des mecs En Italie Waouh Ils font des trucs Qui font 3 kilos Bref Je n'ai pas réussi A remettre ma flèche Donc je vais aller Directement essayer De le choper à la main C'est la première fois Que je fais ça J'essaye avec une main Et en fait Je me rends compte Que ça a tellement de force C'était incroyable Ça a tellement de force Que je n'arrive pas A le sortir avec une main Pourtant je tire comme un ouf Bref Je tire sur sa tentacule Avec une autre main Et puis je vois Qu'il y a des oursins partout Mais bon Bref Je pose mes coudes Quand même au sol Et finalement Je réussis à le décrocher En tirant bien fort à deux mains Donc voilà Très belle bête Très agréable De pouvoir pêcher comme ça Un truc d'un kilo trois Là c'est vraiment Franchement Pour le mec Qui veut faire des économies Sur sa pêche C'est vraiment le truc Le plus rentable Le poulpe Il y a tellement à manger dedans Ça ne réduit pas tant que ça En plus à la cuisson C'est vraiment génial Et là c'est vraiment Un fait de chasse Qui est super sympa Bon après Quand je le mets dans la bouée Là il faut faire Faut faire attention Et Donc je vais fermer ça Vous voyez Il crache de l'angle Tout ça Tranquille Il a pas aimé Être mis avec Les autres espèces Je pense Donc il faut bien fermer Parce que ça C'est tellement intelligent Que ça pourrait se barrer Bon après Quand je vous rassure Quand je suis allé mettre D'autres poissons J'ai pris mon couteau Et je l'ai tué Parce que Bon Se traballer un poulpe vivant C'est quand même Prendre le risque Qu'il s'en aille Donc voilà Je continue Toujours sur mon petit récif On a ces gens De chasser du perroquet Il y en a tellement Voilà Que je les loupe Et je rage De ouf Bon Là Il y a aussi des orphilles Donc effectivement C'est compliqué Il faut plonger Dans 2 mètres d'eau à peine Donc il ne faut pas S'accrocher sur les roches Ou les coraux Et donc je vais aller tenter De faire cette orphille Et au moment où je tire Il y a une vague Et comme par hasard Bah la vague Du coup C'est un petit peu trop haut Donc je tire à la limite En dehors de la surface C'est vraiment n'importe quoi Et c'est vraiment Pas de chance Allez On continue Avec une autre orphille Toujours en même configuration Pas beaucoup d'eau Ces orphilles là Elles kiffent Être dans pas beaucoup d'eau Là souvent Donc je vais venir la suivre Et paf Je tire Et louper Donc elle a fait un jeu De jump Enfin quand même Elle aura fait un joli petit saut Je continue Avec ma chasse Dans le récif Et on va croiser Un perroquet Encore Un beau spécimen Et cette fois ci J'ai pas eu le courage De tirer J'ai fait trop de louper Donc je pense que ça a un petit peu Affecté ma confiance En tout cas Si vous vous rappelez bien Le poulpe Que j'ai eu Il était sympa Si vous allez sur mon instagram Baptiste Deux fois tiré du bas Perez P-R-E-Z Et ben Vous pouvez voir directement Mon 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 méprise en fait Les prises que je fais A la fin de la chasse A chaque fois je mets Ce que j'ai pêché Donc vous les avez en avant première En fait Avant que la vidéo sorte Et vous pouvez voir aussi Sur la photo de cette pêche Que j'ai eu deux poulpes Bon là J'ai réussi enfin Avant un perroquet Je l'ai pris de dessus Donc le tir est parfait Il peut pas se décrocher C'est génial En tout cas Voilà Je disais que j'ai eu deux poulpes Et effectivement J'ai eu deux poulpes Malheureusement J'avais plus assez de batterie En fait Dans ma caméra Voilà La GoPro n'avait plus de batterie Donc j'avais assez de place Mais je n'avais plus de batterie Donc ça m'a en fait enlevé Bah la fin de la chasse En fait Était enlevé Bon là Sous les roches On peut voir qu'il y a un poisson Soleil Je pensais vraiment Qu'il était de belle taille Parce que j'étais bien profond En fait Là à ce moment là J'étais à environ 10 mètres De fond je pense Je ne sais plus si c'est à ce moment là Mais oui quand même On voit que j'en ai bien Donc quasiment 8-10 mètres On ne voit plus trop le fond Et donc Voilà Donc je pensais qu'il était de belle taille Malheureusement Il était un peu petit quand même Donc Bon ça fait un poisson de plus Et donc je disais Oui j'ai plus de batterie Et puis n'hésitez pas A aller me suivre sur Insta Comme ça Vous allez pouvoir Voir mes retours de pêche Tout ça Je mets des petits Des petits shorts Vraiment Des petites vidéos Instagram Reels Très rapides Sans parler Donc C'est sympa aussi Bon là J'ai fait une coulée Assez profonde Je vous le dis On est sur de 10 mètres Là vous voyez déjà Le fond il est plus bleu Qu'auparavant Quand j'étais dans le récif Et c'est très sympa Je kiffe être au fond en fait C'est tellement agréable Comme sensation Evidemment On ne peut pas rester 3-4 minutes Mais Voilà Et du coup On s'attend toujours A voir quelque chose Donc là je vois un barbarin Donc une sorte de Rouget Comme j'ai déjà eu Et je vais donc tenter le tir Je suis au fond Et je loupe Malheureusement Pas de chance En tout cas La vidéo arrive à sa fin Malheureusement J'ai plus de batterie Donc la GoPro Ne s'est pas allumée En cours de chasse Mais je vais quand même Tenter un dernier tir Et je vous remercie beaucoup Si vous êtes allé Jusqu'à la fin de la vidéo Moi ça me fait vraiment plaisir De pouvoir partager Ces moments là avec vous Le montage Le montage c'est un petit peu long Malheureusement Mais c'est quand même Une sacrée partie de plaisir Donc je vais voir Un poisson Perroquet Et je vais tenter le tir Mais malheureusement Il sera loupé Enfin il est pas loupé Mais épargne Allez Tchuss les potes A bientôt